Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Si l'on s'en présente comment calculer la valeur de P par la méthode d'intégral Alors, tout d'abord je vois mon programme Je tape Programme Calcul de P Implicitement Déclaration du type de variable Je vais travailler par des règles et des entiers Je passe directement à la boucle Je vois une boucle de I égale à 1 jusqu'à 1 N c'est le nombre de tirages Soit X une variable aléatoire X égale random Cette commande permet de générer Une variable aléatoire entre 0 et 1 Y égale racine Square de 1 moins X au carré Et X fois X Cette relation vient de l'équation d'un cercle X au carré plus Y au carré Égale à le rayon au carré Puisque le rayon est égal à 1 Donc X au carré plus Y au carré Égale à 1 Cela implique qu'Y égale racine de 1 moins X au carré En somme toutes les valeurs de Y X égale à X plus Y On ferme la boucle Donc pour I égale à 1 On tire une variable aléatoire entre 0 et 1 Puis on calcule Y Égale racine de 1 moins la valeur de Y Au carré Puis on somme toutes les valeurs de Y Et on refait ça une fois Puis on calcule Pi La surface est un quart du disque Normalement égale à Pi fois R au carré sur 4 Puisque R égale à 1 Donc Pi égale 4 fois S divisé par N S divisé par N Ici la surface d'un quart du disque Print On a un fichier N le nouveau de la vache IP End On ferme le programme Donc on déclare les barrières On a travaillé par X Y On a travaillé par X Et là on s'est S Pi Et M On déclare I comme ralentier Voilà Initialisation S égale 0 Et on prend L égale par exemple débile On enregistre le programme Si on enregistre le programme Voilà Donc la valeur de Pi égale 3,14 On peut augmenter le nombre de tirages On va faire une autre boucle Pour voir L'évolution du nombre de tirages En fonction de Pi Donc J égale 1 jusqu'à Par exemple 20 1 Égale à 1 fois J 1,2 On fait une autre boucle Et c'est l'évolution G On compile et on l'exécute Par le résultat Par l'évolution de Pi On fonctionne tout le nombre de tirages Merci pour votre attention A très bientôt